La logique et l'amour est un recueil de textes que j'ai rassemblés il y a peu. Ce sont des textes que j'ai publiés depuis une vingtaine d'années environ, qui pour la plupart d'ailleurs font état de se référer à des moments de ma formation plus anciens. Et d'une certaine façon, ce recueil, je m'en suis aperçue après coup, présente une assez grande unité, contrairement à ce que je pouvais penser. Peut-être pas une unité de ton, parce qu'il y a des articles sérieux, et puis des articles drôles, des articles longs, des articles brefs. Mais quand même, je vois qu'il y a un fil, ce que j'appellerais un fil rouge, qui parcourt ce livre, ce fil, ce sont justement ces temps de formation que j'ai connus, et qui m'ont amenée à des rencontres. Si bien que ce livre, qui est un peu sur l'amour, il est aussi beaucoup sur cette forme particulière de l'amour qu'est l'amitié. Et c'est ainsi, sur le plan de la formation, il est beaucoup question de Lacan, des rencontres avec lui, avec son œuvre, mais aussi, j'ai pu raconter que je l'ai accompagné chez Heidegger, donc il y a des souvenirs personnels. Et puis, donc, c'est un peu, enfin, la référence à Lacan, à son enseignement, ou à sa personne, est assez constante dans ses textes. Il y a aussi des références à quelqu'un que j'ai bien connu, qui est Pierre Klosowski, que j'ai beaucoup fréquenté à une époque, et que j'ai beaucoup lu. Donc ce sont à la fois des rencontres intellectuelles et des rencontres personnelles, dont j'ai fait état. Et puis, il y a aussi des textes que j'ai… Et c'est peut-être ça qui m'a donné, qui m'a décidé à rassembler ces textes, c'est que j'avais envie que certains textes d'amis qui sont disparus depuis soient rassemblés à nouveau accessibles. Je pense, par exemple, à un texte que j'avais écrit après le décès, après la mort par suicide de mon ami Jean-Noël Viornet. C'est un long texte que j'ai fait sur son œuvre et sur lui. Et bon, je tenais à ce que ce texte soit accessible. Ainsi, également, qu'un texte que j'avais fait pour présenter le livre d'Anne Listerne, qui est une psychanalyste que j'ai bien connue, qui avait été déportée à Auschwitz et qui a fait un ouvrage qui s'intitule « Le savoir déporté », qui était paru au Seuil. Et elle m'avait demandé de le présenter, ce qui m'avait beaucoup touchée. Et donc, j'ai eu envie aussi que ce texte, on puisse trouver ce texte. Donc, voilà, c'est pour beaucoup un livre sur l'amitié et pour beaucoup aussi un livre sur ma formation, sur mes références intellectuelles. Par exemple, il y a un texte sur Bataille, il y a une longue étude sur Foucault. Enfin, ce sont des figures qui ont participé à mon histoire personnelle et intellectuelle. Alors, le titre « La logique et l'amour » est un titre emprunté à Lacan. Lacan avait fait, je crois que c'était en 1973, une conférence à Rome intitulée « La logique et l'amour ». Et cette conférence avait eu cette particularité de n'avoir pas été enregistrée parce que les appareils avaient fait défaut. Et du coup, il n'y avait pas de trace de cette intervention. Or, moi, j'ai retrouvé des notes puisque j'y assistais. Donc, j'avais pris des notes et j'ai fait ensuite moi-même une intervention à partir des notes que j'avais prises de cette conférence de Lacan dont le titre est quand même, il faut bien le dire, mystérieux parce qu'au cours de cette conférence, il n'avait pas du tout développé « La logique et l'amour ». Il avait été question un peu de l'amour de la mère, de l'amour qu'après tout, la mère, si on aime sa mère, c'est peut-être parce que c'est une femme. J'avais trouvé cette formule, c'est ça que j'avais retenue de cette conférence parce que c'est une formule que je dirais presque inédite. Et pour ce qui est de la logique, bien sûr, chez Lacan, on trouve un abord logique de la sexualité en particulier. De l'amour, c'est aussi, puisque ce sont des choses, par exemple, qu'il développe dans son séminaire encore où il y a les formules de la sexuation, il y a aussi la logique modale. L'amour, c'est quand le rapport sexuel cesse de ne pas s'écrire. Ce qu'on voudrait, c'est qu'il ne cesse pas de ne pas s'écrire. C'est-à-dire qu'on voudrait transformer la contingence en nécessité. Parce qu'il avait fait tout un jeu comme ça sur la modalité, sur la logique modale. Donc voilà, la logique et l'amour, c'est peut-être quelque chose qui est… Ça pourrait être un programme, mais ça n'est pas un programme réalisé en tout cas.